Salut à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de notre petite websérie sur hyperdrive avec alex clona on va parler donc de cette petite surprise qu'on fait netflix hyperdrive parce que là on peut le voir sur l'écran il ya cinq pilotes qui sont disqualifiés exactement différentes raisons soit parce qu'ils sont pas laissés vite soit par casse comme tu as eu et on va expliquer pourquoi ça raconte nous un peu pourquoi il d'un coup là on voit ça direct sur le huitième épisode alors comme on l'a dit juste dans l'épisode d'avant donc moi j'étais parti un ou deux jours à new york l'histoire me détendre je suis revenu et là le premier jour où je reviens il est 16 heures de l'après midi on a une réunion d'habitude c'est à 18 heures et là on a une réunion vite il faut que vous reveniez tous donc on y va bon moi les mains dans les poches il faut que j'y sois mais pourquoi bon voilà on y va et tout et là il nous annonce que on va revenir dans un nouvel épisode avec des nouvelles qualifications pour refaire venir certains pilotes à la fois c'est trop bien ouais à la fois bah en fait moi ça me ça m'a enfin c'est pas que ça m'intéresse pas c'est que la voiture roule pas et voilà c'est pas possible techniquement que je revienne donc bon bah ok on finit la réunion et tout et là on a marc rios ouais donc marc rios qu'on a vu dans les premiers épisodes est-ce qu'il était pilote aussi il était pilote il avait une voiture lui qui était fait pour le 400 m donc pas du tout fait pour ça c'est une voiture qui fait que pour accélérer ça tourne même pas et malheureusement il a échoué juste avec un fusible qui a lâché et qu'il a été éliminé donc pour lui c'était une grosse tragédie il est resté jusqu'à là et à cet épisode là il devait rentrer chez lui il avait déjà tout rangé ok là il décide de rester pour moi et dire alexandre on va réparer ta voiture on devait rouler vers à peu près deux heures du matin pour refaire les qualifications il a dit à deux heures du matin tu pourras rouler on va y arriver ok alors là tu le connaissais pas je le connaissais pas plus que ça on n'avait pas plus parlé que ça et en fait la voiture lui a plu le personnage voilà ouais ouais il est venu donc très touché mais je croyais j'y croyais pas trop c'est incroyable bon allez on commence les réparations on regarde sur internet on va acheter des pièces chez un gars du coin marc négocie la pièce comme on fait en france mais aux états unis alors pour moi c'était marrant parce que voilà ça me rappelle ici mais c'est différent là bas on arrive chez un gars il nous sort une suspension de son coffre on va dans un magasin chercher des vis de la tôle pour souder allez c'est parti quoi marc se met au travail julie part à droite chercher des autres pièces on travaille à fond quoi minuit à peu près une heure du matin la voiture ça y est terminé elle roule d'accord marc il me dit va faire des tests je lui dis marc non je vais pas faire des tests j'ai trop peur je vais rouler directement je veux pas qu'elle casse pointe un test on va rouler directement carrément sans savoir ce que si la voiture est capable ok que ça c'est la voiture de schrader si je dis pas de métier je vois du rouge ouais donc il faisait partie des éliminés il avait cassé sa voiture je crois que tu as un petit truc alors ouais d'ailleurs regardez ça c'est un souvenir je sais pas si fielding tu va regarder ma web série je pense bien mais lui on verra le lien souvenir de ta voiture voilà c'est de la fibre c'est c'est là bas alors c'est sûr que ça vaut rien mais c'est un souvenir qui est voilà qui est inestimable là ça c'est toi ça c'est toi et ta voiture donc là j'ai à vérifier si tout allait bien sur cette réparation tu nous a expliqué mais tu as toujours pas roulé avec non là je me dis peut-être que j'ai la chance de tomber contre un conducteur pas trop rapide parce que là on voit vous êtes les cinq derniers voilà donc là il y en a dans ces cinq là il y a que un qui sera sélectionné pour revenir pour revenir pour la finale donc je me dis peut-être que je vais avoir une chance de tomber contre quelqu'un de pas trop rapide en plus tu démarres direct c'est toi et là contre Farouk pas le temps de réfléchir pas le temps de calculer quelque chose on se remet direct et là je tombe contre le pilote le plus rapide de la compétition il faut savoir c'est que Farouk c'est un pilote du formula drift il a une voiture qui fait 800 chevaux voilà c'est une bmw qui fait 800 chevaux qui est tout en fibre qui est très légère capot carbone avec une boîte séquentielle une vraie vraie voiture de course performante et là eh ben on n'est pas sorti de là c'est pas grave tu y crois encore j'y crois encore on sait jamais mais j'ai eu une discussion avec ma compagne julie et là elle me dit alexandre est ce que tu penses que tu as des chances j'ai dit j'ai pas beaucoup de chance pour cette voiture mais ici on revient pas pour gagner non je reviens pour là la gloire ma voiture et la seule le seul objectif que j'avais dans cette course c'est de finir ce run avec ma voiture avec les réparations qu'on a fait avec mario se tiennent on valut le coup et on était juste là pour la gloire et le plaisir et surtout je voulais juste montrer à ma voiture qu'elle est encore là et qu'elle peut faire ce dernier run et ce run en fait était dédié à ma voiture et rien de tout alors bon on va voir si tu as réussi ce run mais pour expliquer tu es en battle un peu comme une battle de drift sauf que c'est deux lignes séparées on a chacun un parcours qui est identique et c'est au plus rapide donc c'est un petit condensé de l'hyper drive des gros épisodes qu'on fait en condensé et là c'est un mirage où tu vas devoir toucher les cibles voilà exactement ça tu réussis donc c'est une formalité un conteneur où là j'avais un peu peur parce que le problème c'est que ma suspension je sais pas si elle va tenir pour une secousse aussi parce qu'il faut monter dessus et redescendre redescendre une deuxième target où on voit ici et après un demi tour d'accord assez c'est jouable ouais mais voilà mais il y a de la concurrence là alors là la concentration vient je sais qu'il faut que je fasse corps avec ma voiture vous avez des têtes avec ces casques c'est extraordinaire allez là le départ de folie vraiment voilà on respire et il faut y aller quoi on a peur on sait pas ce que ça va donner la suspension mais à la fois on sait que là voilà on voit là tu démarres alors qu'il est toujours pas parti quoi ouais super bon départ le meilleur départ ma vie je pense après malheureusement bah voilà on a une 300 chevaux une tonne 5 800 chevaux et il doit faire même pas une tonne alors pourtant bah voilà on reste à fond premier virage même si on est en extérieur on n'a pas tant de retard que ça malheureusement là je suis obligé de traîner autrement dans le conteneur j'avais très peur que la voiture elle lâche ici si elle lâchait on pouvait laisser la voiture dans le conteneur fermer les portes et puis rentrer à la maison quoi on avait on n'avait plus que ça vraiment j'ai vraiment peur quoi alors c'est même pas si ça va passer ouais non non parce que ceux qui n'ont pas vu c'est fou ça casse ouais ouais alors putain non ça s'écrase on voit ça s'écrase donc on voit la voiture qui est beaucoup plus molle que d'habitude ouais on s'en fout on roule on reste concentré parfait malheureusement sa voiture elle repart très vite là on voit que je suis pas si loin derrière ça se joue à quand même très peu mais il touche il touche voilà et là tu est ce que tu l'as vu ça non moi je le vois pas du tout je suis concentré sur mon plot qui est au milieu ce qu'on voit c'est regarder il a quand même de la marge moi ma voiture si tu peux avancer un petit peu là on peut voir que ma voiture voilà elle est au millimètre l'arrière je suis au millimètre mais je fais et puis pas oublier c'est quand même 5,5 mètres 25 mètres 25 c'est énorme c'est énorme mais bon tu continue lui il a touché après une pénalité voilà lui et sa voiture alors repart à fond voilà j'ai compris j'étais derrière j'ai pas vu la pénalité oui tu avais pas vu la pénalité donc il me félicite pour moi bah là c'est une énorme victoire pour moi personnel ouais c'est à la fois terminé mais à la fois pour toi là je l'ai éliminé mais on a fait notre dernier run avec ma dodge chargeur à la tenue les réparations qu'on a fait avec marc en tenue et là voilà c'est une victoire je suis parti avec l'épisode d'avant en déception ouais pour même pire que la déception là c'était carrément et là pour moi c'était une victoire personnelle quoi voilà un dernier souvenir aux états unis la course est finie pour moi on est arrivé à réparer la voiture et à faire une dernière course une dernière course contre la voiture casse je n'ai pas gagné je suis tombé contre une personne qui était vraiment en France par août je suis tombé la ministre il a une voiture exceptionnelle il y a du plus que deux mois mais c'est pas grave le but c'était donc bien dans la compétition faire une dernière course de pas rater sur une défaite de 4h30 et je suis vraiment vraiment content d'avoir fait des dernières courses d'avoir conclu compte par août voilà c'était une expérience exceptionnelle exceptionnelle c'était trois semaines juste inoubliable ça reste pas tendu à vie avec des gens exceptionnels je suis vraiment content d'avoir voulu à côté de tous ces gens et voilà là c'est la fin j'espère que c'est la fin de cette aventure mais le début d'une grande nouvelle aventure donc voilà un grand merci à vous tous d'avoir suivi tout ça j'espère que le jour où ça va sortir ça va vous plaire j'espère que je pourrais vous montrer à jour cette vidéo vous dire à quel point j'ai été heureux de participer à ces cours à quel point j'ai été heureux de représenter mon pays la France et à quel point j'ai été heureux de faire ces tours à bord de ma Dodge Charger ça c'est juste exceptionnel un grand merci à vous tous et j'espère à bientôt à bientôt ouais justement alors tu parles de Marc Rios qui est à la fois un préparateur mais qui a été aussi un compétiteur dans Hyperdrive malheureusement pour lui donc Marc Rios comme vous l'avez pu voir dans les épisodes précédents était pilote il était pilote avec une Camaro qui est faite pour le drag donc juste le 400 mètres le départ arrêté la ligne droite malheureusement pas préparé pour ce genre de course et en plus il a échoué juste sur un fusible qui a lâché donc c'est très triste donc Marc Rios a décidé au lieu de rentrer chez lui de réparer ma voiture donc on l'a dit juste avant voilà il est resté réparer ma voiture donc je sais que Marc tu vas regarder cette websérie et cet épisode et c'est un message pour toi je sais que je parle français mais en dessous voilà là c'est sous-titré donc tu vas pouvoir lire je veux te dire un énorme énorme merci pour tout ce que tu as fait tu as passé un temps de fou sur ma voiture tu aurais pu rentrer chez toi travailler et non tu es resté à réparer ma voiture alors qu'on ne se connaissait même pas ça ça a une valeur pour moi qui est inimaginable je pourrais jamais assez te remercier pour ça grâce à toi j'ai pu ramener ma voiture en France j'ai pu rouler une dernière fois repartir des Etats-Unis avec le sourire et voilà je pourrais que te remercier aujourd'hui Marc Rios est quand même fait partie de mes partenaires ouais tu vois j'ai même pas besoin de le dire tu connais tes partenaires parce que si vous avez suivi un peu nos vidéos YouTube on en a parlé pour le nouveau moteur voilà on a un nouveau moteur dans la voiture depuis qui est un moteur américain un LS et c'est Marc Rios qui l'a fabriqué donc Marc Rios est en Caroline du Nord il a fabriqué ce moteur pour moi c'est un moteur qui est fait sur mesure il me l'a envoyé en France aujourd'hui il m'appelle quasiment tous les jours Marc règle moteur à distance c'est plus qu'un partenaire c'est un ami j'ai un mot à lui dire Marc bouge tes fesses pour venir en France bordel je sais que là je suis en train de tourner ça et la websérie ne sort que quelques mois plus tard mais je sais que tu ne seras toujours pas venu donc dépêche toi de venir en France qu'on te fasse découvrir ça que je te montre ce moteur dans cette voiture parce que tu ne sais même pas ce que vaut ton moteur en fait donc non un énorme merci à Marc voilà pour sa gentillesse qui est énorme après alors on parle de Marc c'est vrai mais derrière ça il y a eu une trentaine de pilotes vous étiez une grosse famille est-ce que alors parce que les gens ils voient encore une fois ils voient que la série et toi je suis sûr tu as des anecdotes tu vois donc raconte nous un peu quand même on va finaliser là-dessus déjà tous les pilotes on était une grande famille on dormait tous au même endroit on buvait des bières le soir c'était voilà on n'était pas confrontés ensemble on a découvert des vrais amis aujourd'hui je peux aller dans le monde entier tous m'accueilleront tous me prêteront des voitures pour rouler donc ça c'est pareil pour toi c'est voilà pareil pour moi de venir en France et tout toi tu les accueilles volontiers ouais mais à un moment faut quand même qu'ils se rendent compte que quand tu pars des Etats-Unis voilà raconte nous l'anecdote sur Fielding alors Fielding a voulu venir en France chez nous nous voir avec Axel prend son billet d'avion tout est prêt et tout et le gars il arrive à la douane et il se rend compte que son passeport excusez moi de rigoler mais n'est plus valable ouais le gars l'arrache dans la série vous avez pu qu'il est à l'arrache dans la vie il est à l'arrache aussi le gars se rend compte que son passeport n'est plus valable du coup bah il est entré chez lui billet d'avion payé dans voilà pour sa gueule c'est du grand Fielding c'est vrai on n'a pas encore de personnes qui sont venues nous voir mais j'espère qu'on va avoir des pilotes qui vont venir nous voir on a eu la chance d'être au CMHO comme vous avez pu le voir on a revu des pilotes sur place donc ça c'était voilà c'est 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 fabuleux de revoir Toomland j'espère qu'un jour je pourrais aller à la rencontre de tous ces gens aller voir leur vie un peu chez eux peut-être faire des vidéos une prochaine vidéo voilà qui sait ça serait super de pouvoir faire ça et en parlant d'autres anecdotes il y a aussi une anecdote avec Omar ouais Omar donc qui était le pilote de la Mercedes il était dans le même épisode que moi et il est venu me voir en disant écoute comment je vais pouvoir faire pour rouler je suis pas un pilote fort donc il faut que je me démarque il faut que je marque les esprits là il y a Axel François qui est avec nous et qui lui balance il faut que on cherche moi je sais pas drifter je sais pas tirer mon frein à main comment je vais taper les targets donc là avec Axel on se regarde et on lui dit tu peux faire quelque chose d'exceptionnel tu sais pas tirer ton frein à main mais pour taper les targets ouvre ta portière ça va être génial tu vas faire le buzz il nous regarde non enfin vous pensez et tout allez on le motive à fond ouais ouais fais ça et tout tu vas voir tu vas marquer les esprits donc là tout le monde dans le public attendait qu'il le fasse et on avait la pression quoi et là on regarde arrive son rôle vas-y donc là il ouvre la porte là on voit il a la main sur la poignée ah ouais ouais là il explique qu'il y arrive pas et là et là d'un coup il ouvre ses portes ok ah mais c'est magique c'était quelque chose d'exceptionnel vraiment c'était le king à ce soir là c'était le king il n'y a pas d'autres mots il a marqué les esprits on pensait jamais qu'il allait pouvoir le faire qu'il allait oser le faire c'était quelque chose d'exceptionnel malheureusement c'est ça le problème voilà la production l'a tourné d'une autre manière et on va passer pour un tricheur là on voit axel qui est étonné ouais donc ce n'est pas dans cet épisode c'est un montage qui a été réalisé c'est du cinéma tout le monde ne comprend pas voilà là on est dans le cinéma voilà c'est peut-être là-dessus qu'on va parce qu'il me semble qu'on le voit à un moment ouais pour vraiment vous expliquer que ça reste du cinéma et qu'à un moment jeter parce qu'il a eu beaucoup de messages de haine et je pense que c'est malheureux en tant que pilote et même personne humaine je pense que c'est une personne qui est il faut qu'on le défendre voilà il faut le défendre c'est une personne qui est super sympa qui est très humaine qui est très ouverte chez lui il participe à des oeuvres de charité il a les moyens de le faire et il le fait c'est pas tout le monde qui le fait et là on peut montrer qu'on est en plein coeur du cinéma quand même et du montage c'est que on est dans l'épisode là où soi-disant les autres pilotes râlent oui il vient juste de passer la ligne d'arrivée voilà donc là soi-disant il a gagné en touchant avec ses portes c'était fun et tout mais où est Omar ? est-ce qu'il est dans sa voiture ? et non regardez il est là il est là Omar il est dans le public donc voilà là on voit que voilà Axel Axel qui pète un câble mais en fait c'est pas du tout sur ça et c'est ça qu'il faut mettre en avant c'est le côté que ça reste une grande famille tout le monde s'apprécie et que sur le moment c'était fun de faire ça vous avez passé une bonne soirée vous avez bien déconné là-dessus et malheureusement ben sur l'épisode ça passe mal et il a eu des messages de haine alors que c'est une personne formidable je voulais vraiment mettre un gros point sur des personnes il y en a plein d'autres il y en a qui ont cassé il y en a qui qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout mais chaque personne vraiment c'était que des bonnes personnes il n'y avait pas de mauvaises personnes donc tout le monde a été apprécié Marc qui a aidé tous les autres pilotes Wakey l'anglais avec sa petite voiture qui était exceptionnelle c'était un 2JZ dedans un 2JZ ils ne le disent pas de 500 chevaux on vous montre l'image en même temps et sa voiture c'était une fusée lui c'est pareil il a aidé tout l'onde il est resté jusqu'au bout il avait les mains noires il n'hésitait pas à donner la main donc c'était fabuleux j'ai appris aussi à piloter à certaines personnes qui n'avaient jamais fait de drift donc c'était beau à des personnes il y en avait qui avaient la cinquantaine passée et qui on a aidé qu'on a donné notre petite expérience et qui au final sont repartis de là bas pas gagnant mais qui ont appris des nouvelles choses et qui savaient drifter et ça c'est pareil c'était chouette à vivre le meilleur souvenir que je peux ramener d'hyperdrive bah certes c'est ces images bah ouais mais voilà j'ai ce casque c'était mon casque voilà qu'on avait pour hyperdrive qu'ils nous ont donné et je l'ai fait signer par tous les pilotes ils sont tous présents vous pouvez voir il y a Atsushi il y a Brittany il y a Omar qui est là Axel Nathan Stacy Farouk tout le monde tous les pilotes sont sur mon casque donc ça c'est le meilleur souvenir que je peux voilà garder on a Atsushi là je vois qu'il est marqué aussi on lui a appris à parler en français donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo encore une anecdote ça y est il sait parler français il sait dire une phrase et pas n'importe laquelle donc c'était super marrant un gars exceptionnel aussi qui a su faire rigoler Toomland donc j'espère pouvoir le revoir un jour et dernière question avant de conclure cette websérie qui j'espère vous a plu ton pilote préféré dans la compétition et tu sais quoi j'enlève même Axel parce que ça reste un pilote français et que voilà non non tu peux me demander mon pilote préféré ouais ah oui t'as perdu t'as perdu dans la compétition pas en tant qu'amitié ou quoi que ce soit qui t'a fait vibrer en fait en tant que spectateur préféré sans excité c'est le brésilien Jao Jao avec sa Ford Mustang bodybuildé qui faisait 800 chevaux que je suivais que j'étais fan avant c'était grandiose de le voir rouler il avait une maîtrise de sa voiture c'est un personnage c'est quelqu'un de super sympa il s'est fait rire Toomland puis sa voiture j'en suis fan je suis fan de sa voiture il aurait pu gagner cette série je pense haut la main malheureusement il l'a abandonné sur une casse il a tapé une target trop fort ça a percé son radiateur le moteur a chauffé il a pas pu aller jusqu'au bout il y a pas eu le tour il y a pas eu le tour qui a eu des soucis toutes les voitures ont pris énormément il y a la voiture de Corina comme vous pouvez le voir qui a eu le pare brise explosé il y avait Britannique qui a explosé sa voiture dans un conteneur elle s'est loupée elle avait fracassé la Z il y a eu beaucoup de casses dans tout ça donc voilà c'était pas si facile sur place les voitures ont pris énormément chaque personne chaque pilote a donné énormément sur tout ce tournage donc voilà c'était quelque chose de grandiose à vivre j'espère que je pourrai le revivre un jour peut-être saison 2 je pense que c'est à vous aussi de jouer un peu votre rôle de partager à fond Hyperdrive de dire que j'ai été peut-être votre pilote préféré si c'est pas le cas à notre voilà mais de le montrer à fond sur les réseaux partager Hyperdrive et puis peut-être qu'on sera sur une nouvelle série et puis ceux qui te suivent ils savent très bien la nouvelle voiture voilà on est en train de construire une DeLorean donc de drift une construction unique unique au monde donc je pense que ça peut faire le buzz pour une nouvelle série de Hyperdrive si vous nous regardez la production n'oubliez pas que la DeLorean va faire chauffer, chauffer, chauffer le plateau et tout ça quoi c'est vrai donc non on croise les doigts voilà on a beaucoup reçu beaucoup beaucoup de messages du monde entier ça c'est exceptionnel j'ai reçu des messages du Brésil j'ai reçu des messages des Etats-Unis d'Australie d'Afrique du Sud de partout d'Angleterre ça c'est incroyable que des personnes à l'autre bout de la planète me suivent grâce à cette émission donc voilà ça nous a ouvert des portes exceptionnelles je pense que je ne remercierai jamais assez ma chérie qui a donné sa personne donné du temps elle a pris ses vacances pour partir à Hyperdrive donc elle a dédié ses vacances pour moi pour ma passion donc ça pareil je ne pourrais jamais assez la remercier elle a été là dans les bons moments comme dans les durs moments aujourd'hui elle me soutient toujours à 100% et c'est grâce à elle que j'y arrive à faire tout ça elle me repousse je remercie mon frère aussi qui était là même si comme on l'a vu dans une photo précédente il dormait on va aussi balancer quelques anecdotes comme tous les bonbons qui étaient illimités qu'il a pu manger la Monster Energy qu'il a pu boire mais à des quantités astronomiques pour tenir toute la nuit qui était là aussi dans les durs moments et qui m'a aidé aussi à réparer la voiture ma famille qui m'envoyait des messages de loin mes partenaires aussi on a Platine qui m'a envoyé des pneus aux Etats-Unis le colis a été bloqué et ils sont arrivés alors qu'ils étaient en vacances fermés parce que c'était au mois d'août pendant leurs vacances à arriver à me débloquer ces pneus à recevoir mes pneus sur place on a reçu les pneus il devait être 4h du matin donc ouais Alexandre on a reçu tes pneus là va voir il y a un colis pour toi mais il est 4h du matin les gars arrêtez si si c'est pour toi et tout là mes pneus qui arrivent je reçois les pneus c'était grandiose on a Link MX aussi il a été déçu il est là on va juste faire une parenthèse là-dessus je suis aussi le gérant de Link MX c'est vrai qu'on a été déçu pour son affaire c'est celui qui s'occupe de ma déco de ma voiture des coverings et de tout le design de la voiture donc on avait fait un nouveau design avant de partir qui a été validé donc un travail pareil qui est assez compliqué à faire de dernière minute et malheureusement sur place on a dû enlever ce covering parce que au dernier moment les sponsors n'étaient pas autorisés pour la télévision donc les règles ont changé et on a dû enlever ce beau covering qui nous a coûté de l'argent bon il s'est déplacé du sud pour venir à Lyon pour le poser on était tout content ça l'a pas fait on en a refait un autre toujours la même voiture elle a été réparée on a un nouveau train avant c'est Cilsis qui l'a fabriqué donc complètement sur mesure il sait faire tout ce que vous pouvez lui demander sur mesure sans aucun souci Blood Motorsport qui a réparé la voiture qui l'a rendu encore plus forte et c'est lui qui a créé la voiture donc sans lui pareil la Dodge Charger ne serait pas là le nouveau moteur américain parce que ceux qui ragent sur le côté c'est une américaine avec un moteur BMW c'est fini Rios Racing a fait un moteur de folie voilà la Dodge Charger a un vrai coeur américain maintenant on a plein d'autres sponsors on a le garage d'Allan donc eux ils ont passé des heures et des heures sur la carrosserie je leur ai ramené la voiture bah elle était un peu bunier il a fallu repasser des heures sur dégueulasse sur la carrosserie due à ça il y a Hydro Deep 64 donc ils font de la customisation de pièces l'hydro-diping je sais pas si tu connais qui est un peu dans le milieu moi je connais c'est peut-être eux qui connaissent pas c'est de la peinture vous avez pu voir les vidéos qu'on fait le buzz sur internet c'est les peintures qui sont faits les pièces qu'on trempe dans des bains et que vous ressortez c'est magique la peinture est fait c'est assez exceptionnel ils le font, ils sont en France, allez voir leur page ils t'ont fait le casque aussi donc ils m'ont fait mon nouveau casque maintenant il y a plein de pièces qui sont sur la voiture au moment où je vous parle on va vous présenter les nouvelles pièces qui m'auront fait aussi également donc voilà on a plusieurs partenaires aujourd'hui on en a des nouveaux aussi qui nous ont rejoint on a le Cocos Diner, on a MTK Tuning qui vont s'occuper de la partie de la DeLorean on a Sportec Performance aussi qui sont du coin et qui vont s'occuper de tous les réglages du moteur il y a la vidéo, on vous met le lien c'est le test du moteur sur banc et merci aussi à Drift & Fun donc aujourd'hui Drift & Fun c'est ceux qui organisent beaucoup beaucoup de dates de training en France à savoir c'est que l'année prochaine c'est 60 dates de training organisées pour vous, pour tous les patients de Drift en sachant qu'aujourd'hui le monde de l'automobile c'est quand même compliqué eux arrivent à vous proposer 60 dates où vous pouvez venir rouler donc c'est fabuleux on a aussi Huracan Garage donc eux c'est des Canadiens ils m'ont contacté donc c'est un sponsor à l'autre bout du monde ils adorent le Drift là-bas ils adorent le Drift et c'est exceptionnel qu'ils nous rejoignent quand même ils sont importateurs de voitures américaines en France donc si vous avez besoin de faire importer une voiture n'hésitez pas à nous contacter on a ESS Tuning aussi ils avaient déjà mis un compresseur sur l'ancien moteur et aujourd'hui ils équipent aussi le nouveau moteur donc un grand merci et puis un grand merci à plusieurs personnes je crois qu'ils sont derrière la caméra ils sont derrière la caméra merci à vous ils sont derrière la caméra je les vois là-bas au loin dans le gros fisheye il y a un gars qui est sur son canapé là-bas tranquille mais toi là non mais regarde l'autre il est en train de conduire et il regarde la vidéo on ne conduit pas au volant merci à vous à vous tous sans vous on n'avancerait pas vous êtes un soutien et un moteur énorme parce qu'aujourd'hui et ça vous ne le voyez pas et c'est notre backstage c'est qu'on est une toute petite équipe il y a ta femme, il y a ton frère, ton père enfin un peu les amis, les sponsors, nous deux mais on est amateurs et juste par vos partages, par votre motivation et pourquoi pas si vous voulez devenir un nouveau sponsor si vous avez les moyens ou la possibilité ben n'hésitez pas à nous contacter nous laissez des commentaires et ça nous motive on est encore voilà qu'un je suis qu'un petit passionné qui essaye de s'en sortir un maximum aujourd'hui on aimerait bien passer une vitesse supérieure pouvoir proposer beaucoup plus de vidéos tout ça c'est du temps, c'est de l'argent pouvoir faire plus de roulage, aller à des plus grands shows encore donc pour ça ben j'ai besoin de partenaires donc si vous êtes intéressés, si vous pouvez le faire ou simplement partager voilà c'est déjà un énorme soutien que vous pouvez nous faire voilà donc on recherche des nouveaux partenaires pour pouvoir aller toujours plus loin ouais parce que regarde tu prends le Gymkana c'est un exemple type mais le Gymkana grâce à votre motivation et ben ça nous a poussé et puis on remercie Monster voilà on peut vraiment remercier Monster qui ont cru en nous et qui nous a invités à cet événement qui est assez gros j'étais le seul pilote à ne pas être connu et j'ai débarqué dans cette compétition où c'est les plus gros pilotes qui sont là et ben ils ont adoré ce qu'on a pu proposer et puis la Dodge, on a fait un très bon roulage, un très bon show je suis sur la Ken Block donc voilà c'est grâce à votre soutien, les partages, les nombres de vues et tout ce qui est autour qui nous pousse à faire des super beaux événements comme celui-ci voilà en tout cas merci à tous d'avoir suivi j'espère que ça vous aura plu si vous voulez vous abonner pour la suite parce que c'est vraiment pas fini non il y a une vidéo qui va être en tournage en décembre on sortira début d'année prochaine exactement est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus sur cette vidéo tu veux que je dévoile ? un petit truc je dévoile deux trucs première chose si vous avez aimé la première vidéo on avait des intervenants cracheurs de feu parcours BMX sur cette prochaine vidéo on va aussi avoir des intervenants pour vraiment donner une dimension de fou à la vidéo et la deuxième deuxième petite info c'est le lieu faut vraiment que ce soit badass avec la Dodge Charger on va faire ça dans une carrière ça ça va être cool le patron fan de la Dodge qui te suit déjà nous a autorisé à faire ça dans sa carrière et puis voilà donc je pense que ça va un rendu et après on vous dit pas le scénario surprise voilà merci à tous d'avoir suivi cette websérie ouais on va les jours suivants pendant un mois je vais vous faire montrer je vais vous montrer une photo par jour du lieu de tournage pour cette fin d'année voilà on va vous montrer toutes les photos qu'on n'a jamais dévoilé encore donc restez connectés une par jour une photo nouvelle par jour pendant un mois soit 30 photos on essaiera de vous mettre les... ça dépend si c'est un mois de... il y en a 28, 31 j'espère pour vous que ça sera un mois où il y aura 31 jours voilà allez merci à tous salut, merci encore ciao ciao